Les professions de foi manquantes, ça a eu un impact ? Vous pensez sur les futurs résultats du second tour ? Je pense qu'en tout cas ça a eu un impact sur la participation, ça c'est sûr. Probablement sur le premier tour, sur le second tour, on verra ce soir. Il y a eu un peu plus d'informations médiatiques, je pense notamment à la radio et à la télé, sur le second tour des départementales, donc ça a peut-être été un peu moins marquant, puis il n'y avait que deux candidats en lice au second tour. Par contre, au premier tour, c'est sûr et certain que ça a eu un impact sur la participation. C'est du coup un manque de voix qui profite notamment aux sortants et aux élus qui sont déjà installés. Et voilà, après pour le second tour, on verra ce soir, mais l'impact sur la participation, il est sûr. Et c'est quoi votre réaction par rapport à l'abstention ? Comment vous avez pu gérer la campagne ? Comment ça s'est passé ? Nous, on a essayé au maximum d'informer les gens, notamment sur le second tour, parce qu'on a constaté la faible participation, même si on s'y attendait. On a constaté aussi le manquement qui s'est fait au niveau de la distribution de la profession de poids. Et donc le but même de cette campagne de ce second tour, c'était vraiment d'aller informer les gens sur les résultats, sur ce qu'ils étaient passés, sur le fait qu'il y ait un second tour dimanche, sur comment voter, qui sont des informations qui n'auraient pas dû être transmises par nous. Mais c'est le travail de terrain qu'on a fait au cours de la dernière semaine. Sous-titrage ST' 501